C'est vrai que c'est l'heure du déplacement un peu le plus mythique, peut-être le plus prestigieux de la saison, celui-là. Je crois qu'il y a Bordeaux aussi qui fait pas mal. Je crois que Richard, c'est quand même quelque chose à découvrir, j'imagine. C'est sûr que ça va être un match contre une équipe ou un club qui est quand même mythique. C'est assez surprenant de le retrouver en Ligue 2. Pour nous, ce sera un bon match à jouer. C'est un club mythique, dans un stade mythique, avec des supporters assez mythiques aussi. Je pense qu'il y aura une bonne ambiance, ça va être un bon match à jouer. Il va falloir faire abstraction de tout ça une fois qu'on sera sur le terrain et jouer le match comme si c'était n'importe qui en face. À l'autre côté, c'est Saint-Etienne à 19ème, avec une grande difficulté. Il y a eu beaucoup d'arrivées au Mercato. Finalement, ce n'est pas forcément la même équipe que vous avez rencontrée il y a un mois et demi. Quel regard sur les Verts actuellement ? Non, c'est vrai qu'on les a jouées il n'y a pas si longtemps. Finalement, c'est une équipe qui a déjà beaucoup changé. Il y a quand même des bons joueurs, c'est une belle équipe. C'est sûr qu'ils sont au 19ème aujourd'hui, mais je pense qu'ils vont vouloir démontrer sur cette fin de saison que ce n'est pas leur place. Ils vont vouloir, surtout à domicile, devant leurs supporters qui vont les encourager et les galvaniser. Je pense que ça va être un match compliqué face à une belle équipe. Je pense que sur cette fin de saison, elle va être difficile à jouer. Ça va être un bon match face à une belle équipe, des bons joueurs. Peut-être que les recrues ne sont pas encore complètement... Il va falloir qu'ils s'intègrent dans le groupe le plus rapidement possible. On va voir ça. Maintenant, il va falloir faire abstraction encore une fois de l'adversaire. Et c'est surtout comment nous, on joue, qui va être important. Si on arrive à jouer notre jeu avec nos valeurs et nos principes, on essaiera de les mettre le maximum en difficulté et de ramener des points de Geoffroy Guichard. Est-ce que c'est le meilleur moment peut-être pour les retrouver ? Il reste sur deux défaites consécutives. Il y a la bande-mère qui peut bien se terminer. Avant qu'un mayonnaise prenne, peut-être ? Oui, peut-être. Mais moi, je ne suis pas sûr non plus, justement. Il reste sur deux défaites. Je pense qu'ils vont vouloir à tout prix gagner, à tout prix regagner des points. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un meilleur moment déjà. Le public, je pense qu'ils vont vraiment les pousser. Je pense qu'il y aura du monde. Eux, ils vont avoir envie de redresser la barre. Je ne sais pas si c'est le meilleur moment. Dans tous les cas, ce sera un match compliqué, que ce soit maintenant ou dans deux mois. Mais au moment, je ne suis pas sûr. Votre fameuse série, c'est 12 matchs, 8 en Ligue 2. C'est la deuxième meilleure en cours que le Havre qui a fait mieux. Est-ce que quand on est promu, est-ce qu'on est un peu surpris de faire une série comme ça ? Quand on est promu, c'est un peu chaotique. Là, on perd quand même quelques matchs. Est-ce que le groupe a été surpris de réaliser ça ? Surpris, oui et non. Je pense qu'on ne s'y attendait pas spécialement non plus à faire une série comme ça. Mais une fois qu'on y est, nous, on joue match après match. C'est vrai qu'à chaque fois, en ce moment, on fait des bons matchs. C'est bien, il faut continuer comme ça. Après, la série, pour moi, c'est bien. Et d'un autre côté, il faut faire un peu abstraction de tout ça et reprendre match après match. Le but, bien sûr, c'est de ne pas perdre. On ne veut perdre aucun match. Donc, si on y arrive, la série, elle continuera. Mais il ne faut pas non plus trop se concentrer sur cette série et se concentrer sur le prochain match. Et si on fait ça, on essaiera au final de poursuivre cette série. C'est vrai qu'il y a des fameuses séries. C'est vrai que le club en Ligue 2, même des années avant, n'avait jamais fait 8 matchs sans défaite au maximum. Là, il y a possibilité de le battre. Après, il y a possibilité de le battre 3 jours, 4 jours plus tard le record. Est-ce que c'est des choses dont, justement, quand les joueurs, on y fait attention ? Ou est-ce qu'on est tellement pris dans un champ de match que pas tant que ça ? On n'y fait pas spécialement attention. Cette série-là, je ne savais pas. La Coupe de France, je savais. Après, c'est sûr que si on arrive à battre ces deux records, c'est beau pour le club, c'est bon pour nous et c'est bon pour la saison parce que quand tu fais une série comme ça, c'est plutôt bon signe sur tes résultats. Donc, on n'y fait pas spécialement attention. Mais si on y arrive à dépasser ça, au final, on sera content. Et je pense que tout le monde sera content dans le club. Et puis, on essaiera de poursuivre encore plus loin, si c'est possible. C'est vrai que tu as l'impression qu'on n'est pas plus vite. Je sais qu'on a parlé après le match, mais là, avec un petit peu plus de recul, est-ce que ça t'a soulagé quand même ? C'est toujours important, le premier. Ça fait plaisir, c'est un soulagement parce qu'il y avait déjà eu beaucoup de matchs avant. J'ai vu quelques situations, on ne s'était pas rentré. Donc, oui, c'est un soulagement. Et en même temps, il faut repartir au travail. Un but, c'est beaucoup et ce n'est pas grand-chose non plus. C'est sympa, mais maintenant, l'objectif, c'est d'en mettre le plus possible. Ce n'était pas le but le plus compliqué de ma vie. Il me met vraiment un bon ballon. Donc, voilà, c'est cool. Mais voilà, maintenant que c'est passé, on passe à autre chose et on va essayer d'en mettre le plus possible sur cette fin de saison. Est-ce que ça libère ? Il y a quand même une libération sur le moment du but. Il y a un poids qui part quand même parce que voilà, ça faisait 20 matchs. Ce n'était pas rentré. Il y avait 0-0. C'était un match où on était bien, mais c'était quand même assez serré. Donc, ça libère sur le match et ça libère aussi pour le début de saison. On va dire que les efforts sont récompensés. Mais maintenant, il va falloir faire d'autres efforts pour être encore plus récompensés sur cette fin de saison. Non, pas maudit. Après, Belfort, le pénalty, c'est plus loin que d'où la j'ai dit. Là, c'était un peu plus près. C'était plus dur à rater. Mais non, on ne se dit pas qu'on émoji. Mais c'est vrai qu'on se dit que pour l'instant, ça ne veut pas rentrer. Après, le pénalty raté de Belfort, il y a eu la qualification. Donc, ça passe un peu mieux. Donc, on se remet au travail. Et puis voilà, c'est à l'entraînement. À force de travailler devant le but, on se dit que ça va payer. Et puis là, ça a payé. Ce n'est pas spécialement grâce au travail devant le but que celui-là a payé. Il n'y avait plus qu'à la pousser. Mais voilà, ça fait du bien. Ce but, malgré tout, c'est qu'on pense qu'Annecy marque sur 3-4 passes. C'est-à-dire que le but en haut, là, il y a 25. C'est à la fin de 25 passes que vous marquez avec plus d'une minute de possession. Ça montre. C'est un but un peu inhabituel quand même. C'est vrai que depuis le début de saison, on ne marque pas énormément de buts après 25 passes. Ce n'est pas spécialement notre style de jeu non plus. Après, voilà, c'est bien de pouvoir le faire de temps en temps. Je trouve que depuis quelques matchs, on gagne un peu en maîtrise collective avec le ballon. Donc bon, c'est bien. Après, moi, j'avoue que marquer après 3 passes ou après 25 passes, ça ne me change pas grand-chose. Et je pense que pour tout le monde, ça ne change pas grand-chose. Mais c'est bien. En plus, c'est Flo qui avait le ballon pas longtemps avant le but. Donc c'est quand même bien. Tout le monde a participé. Donc c'est bien. C'est un beau but. Après, voilà, comme je dis, ça ne change pas grand-chose. Que ce soit après 25 ou 3. Mais oui, c'est vrai que ce n'est pas spécialement notre style de jeu. Donc c'est bien de temps en temps d'en mettre comme ça aussi pour réussir à un peu marquer des buts différents. Donc ça peut perturber les adversaires. Est-ce que, justement, tu parles un peu de la maîtrise ? Est-ce que, notamment là, sur le match contre camp, peut-être encore plus en deuxième mi-temps ? Ou peut-être le match contenu ? Vous avez quand même peut-être plus le ballon, peut-être plus de possession, tout ça. Est-ce que, justement, vous progressez aussi par... Oui. Après, on travaille un peu à l'entraînement aussi. Mais c'est de la possession tout en essayant d'avancer quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas de la possession juste pour dire de garder le ballon et de faire tourner derrière. Ça, le coach, il ne veut pas. Et en soi, ça ne nous correspond pas spécialement. Et puis ça ne marche pas vraiment. Quand on a essayé de le faire, on a essayé de le faire contre Pau. Et au moment, on s'est fait punir de zéro à domicile. Donc voilà, il faut le faire, mais de manière intelligente, tout en voulant garder cet état d'esprit d'aller de l'avant et de vouloir marquer. Donc oui, on a un peu plus la maîtrise. Ça nous fait du bien aussi, parce qu'avec les efforts qu'on fait, parfois, garder un peu le ballon, ça nous permet un peu de souffler. Mais 25 passes, je pense qu'on ne le fait pas non plus 10 fois dans le match. Je ne suis pas sûr qu'on le fasse non plus. Donc voilà, c'est un peu plus de maîtrise, mais tout en voulant aller de l'avant et en essayant de déstabiliser l'adversaire. Voilà. Je...